Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce virus-là, vous devez comprendre aujourd'hui que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. La vie même n'est rien. Ça veut dire qu'on est là, on se gonfle, gonfle. Tu sais qui je suis. On se gonfle, gonfle. On se déteste pour rien. On se jalouse pour rien. Ça veut dire que tu es là comme ça et puis ta camarade t'énerve. Tu es là comme ça et puis ton camarade t'énerve. Tu es jaloux de lui. Tu es jaloux d'elle comme ça. Pour rien, tu n'as rien fait. Mais aujourd'hui, ce virus est en train de nous montrer qu'on n'est rien. On n'est personne. En fait, on est comme des pions. Des pions, c'est comme un jeu. On est comme des pions. Ça veut dire que Dieu est en train de jouer à nous comme ça. Ça veut dire que Dieu, en espace d'une seconde, il peut mettre fin à notre vie. Ça veut dire qu'il peut anéantir ce monde-là. Il peut mettre fin à ce monde-là. C'est ça. Aujourd'hui, on est paniqué. Aujourd'hui, on a peur. On est effrayé. Oui, parce que Dieu m'aime là. Moi, je vous dis une chose. Vous savez, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. On dit tout ce qui se passe sur cette terre, si Dieu ne le permet pas, ça ne se fera pas. Et donc, même si ce qui est en train de se faire, c'est quelque chose de négatif. Mais parfois, Dieu a peut-être besoin de nous frapper pour qu'on comprenne que où on pense qu'on est arrivé là. Où on pense qu'on l'a dépassé. On est plus fort que lui. On est plus malin que lui. On est plus intelligent que lui. Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui qu'on n'est rien. C'est l'humain qui nous donne l'intelligence. C'est l'humain qui nous donne le pouvoir. Et donc, si aujourd'hui, on l'a oublié, qu'on n'a même plus le temps de penser à lui. On n'a même plus le temps de le craindre. On se dit que tout, 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 on peut tout guérir. On peut tout soigner. On a des spécialistes qui peuvent tout faire. Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui que les spécialistes, c'est lui qui les a créés. Si lui-même, il ne leur donne pas l'intelligence de créer un vaccin pour mettre fin à ce virus-là. On va mourir comme de petits pains. Ça veut dire qu'on va tomber, tomber comme ça. Comme zéro. Donc, c'est une façon de comprendre aujourd'hui que vous qui êtes là, en train de vous énerver pour rien. En train de détester les gens pour rien. Dieu est en train de vous montrer aujourd'hui que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. La vie n'est rien. Oui, quel que soit ce que tu es, et puis tu es gonflé, tu es guendé là. Dieu est en train de te montrer aujourd'hui que tu as tes milliards. Tout. Tu as tes... Ça dit que tu es dangereuse, vois-tu, dans le parking. Mais il dit, tu es confiné. Tu ne sors pas. L'argent, tes milliards, là, tu ne peux même pas l'utiliser. Pas là, tu es confiné dans la maison. Vois-tu même que tu es là, tu ne peux pas monter dedans. Pas là, tu es dans la maison. Donc, c'est pour vous dire que c'est Dieu qui fait tout. Donc, dans toute chose qu'on fera, il faut que notre Dieu, là, il faut qu'on le mette dans notre vie. Voilà, c'est ça. Moi, je vous dis, aujourd'hui, c'est le coronavirus. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. Demain, ça sera quoi ? Après, demain, ça sera quoi ? Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ce qui est en train de se passer, toi-même qui es là, même si tu ne vas pas à l'église tous les jours, même si tu ne vas pas à la mosquée tous les jours, mais tu dois comprendre aujourd'hui que notre Dieu, on doit retourner vers lui. Notre Dieu, on doit le prier. Notre Dieu, on doit communiquer avec lui. C'est-à-dire qu'on doit avoir foi à lui. On doit savoir que c'est lui le seul, l'unique. Il n'y a pas quelqu'un qui le remplace. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que lui. C'est ça. Parce que même ton marabout que tu fréquentes tous les jours, ton marabout que tu t'en vas voir tous les jours, mais ton marabout, là, est-ce que le virus, là, si ça veut ta voix, là, est-ce que ton marabout peut empêcher ? Est-ce que le diable peut empêcher ça ? Non, le diable ne peut pas empêcher. Donc, les amis, ce n'est pas mon domaine. Vous ne me verrez jamais en train de parler de Dieu comme ça. Oui, parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Je ne maîtrise pas la parole de Dieu. Mais ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'être prophétesse. Je n'ai pas besoin d'être la femme d'un pasteur pour vous dire. Je veux simplement vous dire que, s'il vous plaît, aujourd'hui, là, on n'a qu'à arrêter d'avoir un mauvais cœur. On n'a qu'à arrêter de détester notre prochain. On n'a qu'à arrêter d'avoir la haine en nous. Non. Tout ça, regardez ce qui est en train d'engendrer aujourd'hui. Une maladie qui se passe d'un pays, qui est en train de dépasser tous les continents, qui est en train de traumatiser tout le monde entier. Vous devez comprendre, mes chéris. Vous avez compris ? S'il vous plaît, faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous juge pas. Je ne vous dis pas d'aller à l'église matin, midi, soir. Mais, toi-même, au fond de toi, là-bas, là, il faut que tu reconnaisses que le seul Dieu, là, c'est celui qui est en haut. Le seul Dieu, là, c'est celui qu'on prie. Il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas quelque chose. C'est-à-dire que le diable même va te montrer qu'il peut changer ta vie. Le diable, il peut te montrer que tu as longue vie. Tu ne peux pas mourir. Mais c'est ce que le diable dit. Il n'est pas plus fort que Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il suffit de s'élever, quoi. Et puis, il dit, quand il fait ça, là, quand Dieu fait ça, là, ce n'est pas bon. Ça, là, c'est un chantillon. C'est ce qui est en train de se passer dans ce monde, là. Le coronavirus qui a été traumatisé le monde, là. Ça, là, c'est un chantillon. Ça veut dire que c'est un chantillon. Dieu nous a envoyé comme ça. Pour dire, calmez-vous maintenant. Trop, c'est trop. Dans ce monde, là, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de corinthes. Vous n'avez plus peur de rien. C'est-à-dire que vous êtes rentrés dans l'horreur. C'est-à-dire que les hommes n'ont plus de crainte. Les hommes font des choses horribles. Les hommes violent des enfants. Les hommes violent des bébés. Les hommes tuent des enfants juste parce qu'ils ont envie de devenir riches. Voilà. Dieu est en train de vous montrer aujourd'hui qu'il y a longtemps qu'il nous observe. Ça fait très longtemps qu'il nous observe. Le Dieu qu'on prie, le Dieu qu'on a, c'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu qui prend tellement son temps. Mais il nous a tellement observés. Il est tellement fatigué. Il est fatigué de tout ce qui se passe dans ce monde. Il est fatigué de toutes ces horreurs. Il est fatigué de ce qu'on fait. On n'a plus peur. On n'a plus de crainte. On pense qu'on peut tout faire. Dieu, il est fâché aujourd'hui. Il est fâché aujourd'hui. On est là. On est là. On a peur. Non, ça ne va pas m'arriver. Ça ne va pas m'arriver. Oui, ça ne va peut-être pas t'arriver. Mais il faut que tu comprennes aujourd'hui que celui qui est en haut, ce n'est pas ton camarade. Voilà. C'est le suprême. Il n'y a pas l'homme pour lui. Tu peux faire ce que tu veux. Mais ton Dieu, tu dois le mettre dans ton cœur. Tu dois croire en lui. Tu dois avoir foi en lui. Tout ce que tu fais, il faut passer par Dieu d'abord. Vous avez compris ? Voilà. J'ai tenu à dire ça parce que j'ai ressenti ça. Voilà. J'ai ressenti ça. Il fallait que je dise. Mais mes amis, mes soeurs, mes frères, s'il vous plaît, respectez les consignes qu'on donne. Les consignes qu'on donne, respectez. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour vous faire du mal. Ce n'est pas une façon de vous déranger. C'est juste pour vous aider. Lavez-vous les mains. Ne sortez pas. Si tu sais que tu n'as rien à faire dehors, ne sors pas. Quand tu vois les gens, ne les salue pas. Quand tu vois une personne, ne l'embrasse pas. Oui. Quand tu rentres chez toi, il faut beaucoup te laver les mains. Vous avez compris ? Il faut respecter ça. C'est important. C'est important. Ce n'est pas du jeu. C'est ce qui est en train de se passer. Ça ne t'est pas encore arrivé à toi. Mais je ne te le souhaite pas. Et donc, si tu ne veux pas que ça t'arrive, il faut respecter ce qu'on te dit. Les consignes qu'on donne à la télé, il faut respecter. S'il vous plaît, il y a trop de messages qui passent sur WhatsApp. Il y a trop de vidéos qui passent sur WhatsApp. Il y a trop d'informations. Celui-là se lève aujourd'hui, il fait une note vocale. Il dit, oui, je vois ma disque, voilà, ça suit le coronavirus. Je sais ça, je sais ça. Faites ça, faites ça, faites ça. On est fatigué. Il y a trop d'informations. Donc, je veux simplement vous dire, s'il vous plaît, suivez ce qu'on vous dit. Les spécialistes vous disent à la télé. Ou bien quelqu'un qui est en train de parler là. Tu sais que c'est un spécialiste. Tu peux suivre. Mais les vidéos, les notes vocales, les notes...